Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au parc d'attractions Freepertu City qui est un petit parc situé dans les Vosges. C'est la première vidéo de ce nouveau format autour de l'histoire des parcs d'attractions. N'hésitez pas à me suggérer d'autres parcs d'attractions ainsi que votre avis sur cette nouvelle série. Sur ce, on est parti ! Tout débute en 1966. Le parc ouvre ses portes à ce moment-là. Michel Fleurent ainsi que sa femme Simone décident de construire le Freepertuie qui était très loin de celui que vous connaissez désormais. La famille Fleurent a l'idée en 1968 avec les étangs d'amener les visiteurs de façon à ce qu'ils pouvaient pêcher à l'époque détruite. Dans le lac qui était l'activité qui faisait déplacer de nombreuses personnes de la région. Puis une fois les poissons pêchés, ils étaient cuisinés sur place puis mangés. En 1971, soit trois ans après l'ouverture du parc, Michel Fleurent, fan de Western, tombe sous le charme des rochers rouges proches de la route d'accès qu'il donne vers le parc Freepertuie. Il se lance éclat la même année le train Far West avec un moteur de deux chevaux. Depuis 2010, le train a été changé ainsi que son parcours qui s'est désormais arrondi au fil des extensions. En 1973, des jeux conçus pour les enfants sont installés avant le montage du célèbre Fort Apache ainsi que des poneys ayant pour but de vous faire vivre une petite balade à travers la nature environnante. En 1978, apparaît la création de la mine d'or inspirée des grands canyons américains transportant les visiteurs dans une quête à la recherche de pépites d'or. En 1987, soit neuf ans après, le parc accueille son tout premier coaster nommé le TGV qui désormais s'appelle l'Express. Il faut aussi savoir qu'à cette période, les attractions n'étaient pas gratuites mais payantes. L'entrée au parc quant à elle était gratuite. Pour faire simple, c'était le même principe que les foires ou les fêtes foraines actuellement. L'année suivante, le parc devient à ce moment-là un véritable parc d'attractions avec une entrée payante, 25 francs à cette époque, soit environ 6,50 euros. Également, les parcs à truit disparaissent dans l'esprit d'être un véritable parc d'attractions toujours. La même année, les Louisianes qui est un bateau pour faire une petite croisière est construite. Ainsi que des pédalos et du gironfolie en 1989. Début des années 90, le parc accueille le Gorille. Arrivé avant le début du theme Far West, il a été acheté par le parc et avait pour seul objectif d'intriguer et de se faire remarquer par les visiteurs. Il est placé sur le parking, en bord de route et quand le parc est fermé, il voyage sur les salons touristiques pour continuer d'interpeller petits et grands. A l'époque, on pouvait même monter à l'intérieur de la structure du gorille pour arriver à l'intérieur de son torse. Désormais, on le retrouve sur le parc, mais il n'est plus accessible aux visiteurs. En 1991, Prépertu installe leur flume, appelée également bûche. Le labyrinthe aquatique, le carousel et le lucky burger font office de nouvelles zones thématiques en 1993. C'est en 1995 que les nouveautés deviennent beaucoup plus fréquentes sur le site du parc. Avec une nouveauté chaque année, enfin pas tout le temps, la roue panoramique apparaît en 1995, le bateau pirate en 1996. L'année suivante, le parc continue d'investir pour étendre sa thématique Far West. En créant un nouveau quartier mexicain avec plusieurs attractions, telles que Pony Express, Manage des Clowns, une piscine à boules, ainsi qu'un point boutique et un tout nouveau restaurant, La Cantina. Malheureusement, c'est en 1898, le fondateur et créateur du parc, Michel Fleurent, décède. Léguant à ses quatre enfants, la relève du parc. Sa femme Simone, quant à elle, prend sa retraite la même année. Avant l'année 2000, le parc connaît une tempête sur les Vosges. Les dommages sont assez conséquents, même si aucune attraction n'a été détruite. On retrouve des dégâts sur le toit du cyclone par exemple. Puis survient une belle nouveauté, le Grand Canyon. Plusieurs attractions ont été replacées pour y mettre cette nouvelle montagne russe. Trois ans après, Geyser City disparaît. En 2004, Freepertu City reçoit un prix de taille. Lui titre de meilleur parc d'attraction familiale français. L'année suivante, une attraction unique en France voit son arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le parc va accueillir le plus gros coaster jamais créé jusque là. Il est inauguré le 1er juillet 2011 sous le nom de Timber Drop. Construit par SES, il obtient également le record de la chute la plus inclinée au monde avec 113 degrés. Ce nouveau coaster coûtera 4 millions d'euros. La tornade, dédiée aux enfants, est aussi ajoutée. On remarque aussi un nouveau bloc sanitaire et un Sirocco pour se sécher après Pirate Attack. Trois ans après, le parc continue toujours d'améliorer et de divertir ses visiteurs avec la rivière Castor et la Ronde des Rondins qui a été déplacée du parc Astérix pour venir s'installer à Prepertue City. Par la suite, la clique des pirates est agrandie avec deux nouvelles attractions ICO, une petite friffole pour enfin, et Santiano, un disco coaster. En 2016, soit les 50 ans du parc, une nouvelle attraction arrive au parc, les taureaux sauvages et de nombreux spectacles sur la scène du Billy Show sont joués, tels que Coup de Magie ou encore l'anniversaire de Billy et Dolly. Le parc se met à jour et améliore l'expérience visiteur comme l'agrandissement de 3000 m2 au fond du parc qui voit le déménagement de la Cavallerie, des bisons rusés et du Rio Grande. Cette année marque aussi le lancement d'une application mobile pour le parc. En 2017, le parc fait l'acquisition d'une friffole Intamine, très différente de celle présente dans la France et dans les pays alentours. Celle-ci possède quatre expériences différentes, position assise, position assise avec bascule de 20 degrés, position sans sol et la dernière, position debout. Le tout avec une hauteur de 66 mètres, date de l'ouverture du parc. On retrouve également Tulsa, qui est la troisième statue la plus haute aux Etats-Unis et qui trône fièrement devant l'attraction. La mine d'or avec le rocher du Grand Canyon termine sa réhabilitation pour rendre cette zone très bien thématisée. 2018 est marqué avec Mission Freepertue City que vous pouvez trouver sur l'Apple Store et Google Play, qui vous permet lors de votre prochaine visite de faire une chasse au trésor avec la mascotte du parc. Enfin, en 2019, le parc aglandi sa zone, la clique des pirates avec l'arrivée de l'île aux pieuvres, puis désormais, le parc construit trois nouveautés faites pour la famille, toujours dans la thématique du parc, qui s'annonce plutôt réussie sur les concepts art qu'on postait le parc sur les différents médias. Voilà, cette vidéo s'achève désormais, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était OneNote Attraction, salut !